Les mini, les superbes cerceaux dorés. Alors, bienvenue dans votre vidéo live. La deuxième des 15 vidéos pour célébrer mes 15 ans chez Stampin' Up. Alors, pour les nouvelles, je me présente, je m'appelle Nancy Gauthier. Ça fait 15 ans que je vends du matériel de scrapbooking par catalogue. Alors, je suis un peu la Madame Tupperware du scrapbooking. Alors, pour les nouvelles, je me présente, je m'appelle Nancy... Je suis revenu. Alors, laissez-moi vous présenter ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, vous allez pouvoir voir mon matériel de scrapbooking. Et si vous avez des questions tout au long de la vidéo, vous avez juste à écrire juste ici, en bas. Si vous laissez un commentaire sur Facebook ou sur YouTube, alors on est en direct sur les deux plateformes. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Si je n'y réponds pas instantanément, c'est parce que je suis concentré à faire quelque chose et je ne vous vois pas. N'hésitez pas à reposer la question. Je devrais voir votre question apparaître. Sinon, le lendemain, je revise toutes les vidéos que j'ai reçues, tous les commentaires que j'ai reçus. Alors, s'il y a des questions, je les répondrai demain. Alors, je vois que Monique est en live, des filles sur Facebook aussi. Alors, tout fonctionne bien. J'ai utilisé aujourd'hui... Ouh là! Ça commence bien! Les cerceaux dorés. Alors, je... Alors, c'est les cerceaux que j'ai utilisés. J'ai eu un petit problème de son. Alors, j'espère que là, vous m'entendez bien! Quand vous les achetez, ils sont dans une petite boîte. Mais moi, je les ai mis dans un petit contenant. C'est plus facile de les garder. Alors, c'est un contenant. C'est un peu de la plupart de ces embellissements là-dedans. Alors, ça, c'était des boucles, des coins antiques. Tout ça pour dire qu'ils rentrent merveilleusement bien dedans. Vous en avez, je pense, une dizaine, une douzaine par paquet. Et ils sont très fins. Ce qui veut dire que... Ce que moi, j'utilise traditionnellement pour couper, ce sont des mini-glow-dots. Vous allez voir, il va falloir travailler un peu plus que de mettre simplement mini-glow-dots en dessous. C'est pour celles qui étaient là hier. Ma vidéo n'a vraiment pas bien été hier. Je me suis aujourd'hui branchée dans mon Internet, directement dans mon appareil, au lieu d'être en Wi-Fi. Alors, croisons nos doigts que tout fonctionne mieux. Si vous cherchez dans le catalogue le jeu des tempes que j'avais utilisé ici, il n'est plus disponible. C'était dans l'ancien catalogue. Mais la perforatrice est encore dans le catalogue. Et j'ai oublié de la chercher. Il y a un kit de tempe qui va avec cette perforatrice-là. Attendez un peu. Je vais vous dire où trouver ça. Alors, si vous allez dans le catalogue, vous trouvez une perforatrice bien le fun. En passant, si vous n'avez pas de catalogue version papier à la maison, écrivez-moi un petit mot. Ça va me faire plaisir. Alors, c'est la perforatrice ici, que j'avais utilisée, page 165. Mais tout ça pour dire que j'avais utilisé aussi les découpes qui viennent avec émotions et feuillées. Et là, je me suis dit que je pourrais sortir quelque chose un peu plus d'automne. Alors, regardez bien ce que j'ai sorti. J'ai sorti des nouveaux papiers à monstif d'automne. Alors, ils ne font pas juste Halloween. Ils font vraiment automne. Et ce qui est le fun, c'est que ce tempé-là va aussi sortir des bases de cartes. Regardez, qui sont coordonnées. Alors, ils ont un petit contour doré. Et il y a des enveloppes dorées avec. Alors, demain, quand je vais avoir fini de faire ma carte, parce que je ne sais pas ce que je vais utiliser, je vais faire un article sur mon site web. Alors, si vous venez juste ici, là, nancygautier.com, demain, vous allez avoir la liste de tous les produits que j'ai utilisés. Parce que là, je n'ai aucune idée où je m'en vais. On appelle ça un vrai de vrai live. Merci de mettre ça ici de côté. Et là, regardez les superbes papiers à motifs d'automne. Tous les papiers à motifs de Stampin' Up sont en double face. Ils ont un petit côté métallisé. Alors, un côté métallisé, l'autre côté plus neutre. En fait, coloré, mais pas de métal dedans. Eh oui! Je vois qu'il y en a qui aiment bien ces papiers-là. J'en ai des plus petits morceaux ici. Et... Ah, je les aime ici! Dans Stampin' Up a sorti du carton brossé. Alors, c'est du carton métallisé, brossé, vieilli. La caméra, c'est difficile de vous montrer. Mais on voit les petites lignes que ça fait. Il est vraiment brossé. Et il y a les trois couleurs dans votre papier à motifs. Et ça marche aussi pour Noël. Là, j'étais en des choses d'automne. Mais ça fonctionnerait aussi pour Noël. Je vais m'en garder une feuille. Tiens. Et j'ai sorti aussi. Ce n'est pas vraiment d'automne. Je pense que c'est plus fait pour Noël. Mais il y a des feuilles de velours. Il y a trois couleurs. Il y a du rouge. Ce n'est pas vraiment le temps. Mais il y a aussi... Ah, il y a quatre couleurs. Désolée pour mon erreur. Alors, il y a du rouge. Ça ne marchera pas. Le pépite de chocolat va fonctionner. Si j'en veux. Le blanc ne fonctionnera pas parce que je suis en vanille. Dites ce que vous voulez. Je le sais que ça se mélange blanc et vanille ensemble. Stampin' Up le font souvent dans leur papier à motifs. Moi, je ne suis pas capable. Ok? C'est blanc ou vanille. Pas les deux en même temps. Alors, je vais mettre mon blanc de côté. Et il y a aussi du... Je pense que c'est macaron à la menthe. Je vais donc laisser ces deux couleurs-là sortis. Je n'ai aucune idée ce que je vais faire avec. Mais tout ça pour dire que quand vous bricolez, sortez-vous un kit de base. Ok? Dites-vous pas, ah, je vais aller utiliser tout ce que j'ai dans mon atelier. Vous n'y arriverez pas. Ok? Alors, j'ai sorti mes papiers à motifs. J'ai sorti mes bases de cartes. Je me suis sortie du papier, je dirais, spécialité. De la feutrine. Mon embellissement central. Et là, je me suis sortie un jeu d'étampes beauté automnale. Alors, je passe une belle journée. Comment ça va? Merci bien. La vie au plus délicat quand tu es là. La vie a plus d'éclats quand tu es là. Hum, désolé. Mon cœur te dit merci d'être toi avec plein d'images. Et regardez la petite magie. Les images se perforent avec des perforatrices. Et il y a une nouvelle perforatrice forme au choix. Et là, celle qui me suivait. C'est neuf! Celle qui me suivait depuis longtemps. Vous allez voir qu'il y a une langue de serpent. C'est ma forme d'étiquette préférée. Alors, je mets ça de côté. Ah, j'ai aussi sorti un sac de ruban. Alors, c'est un achat groupé de ruban. Moi non plus, je ne suis pas capable de prendre dix verges de chacune des couleurs de ruban qui est dans le catalogue. Alors, on les coupe en deux, en quatre. Et on se fait des achats groupés. Vous allez trouver ça aussi sur mon site web, sur Carteri. Qu'est-ce qu'il y a, ma bière? Ah, tu as dessiné un minimum! C'est cool! Alors, je suis en train de bricoler avec ma fille. Commençons par vous donner des trucs pour coller le fameux... J'avais promis de vous montrer mon cercle. Qu'est-ce que je vais venir utiliser comme papier à motif? Oh! Parfait! Il faut dire bonjour, je pense! Ah, je pense que je vais y aller avec mes rayures. J'aime ça, ces rayures-là. Ouais. Parce que là, je veux qu'on voit... Tu sais, si j'ai un papier à motif trop... envahissant, on ne verra pas mon cerceau. Ça, ça se fait bien. Ça, c'est mon enveloppe. Je n'ai pas besoin. Je pense que ça aussi, ça serait beau. Un peu trop masculin. Hum! Ça aussi, c'est beau. Alors, c'est toujours le dilemme. Bienvenue dans ma vie. Je ne sais jamais quels papiers sont trop beaux. Finalement, j'aurais dû décider avant de commencer ma vidéo-là. Je pense que je vais y aller avec ma première idée. Et là, laissez-moi un instant. Maintenant, je vais vous montrer. Dans le catalogue, j'ai trouvé quatre façons différentes. Alors, il y avait des images dans le catalogue qui montraient quatre façons. Alors, en haut à gauche, on voit qu'ils ont fait semblant d'attacher le cerceau avec de la ficelle de lin. Mais tu sais, on s'entend que c'est collé quand même avec la colle. Le deuxième, en haut à droite, ils ont fait un capteur de rêve. Alors, encore là, avec du fil de lin, on fait simplement le tresser. En bas à gauche, on a fait semblant qu'il se tient avec du ruban. On est même allé le faire glisser en arrière. Je pense que c'est ça que je vais utiliser ce soir. Et la quatrième façon que vous voyez à droite, c'est la façon que moi, j'avais utilisé dans la carte. C'est le petit bouquet de fleurs dans le coin à droite. C'est donc ma petite machine. C'est hot, ma petite machine, hein? C'est ma nouvelle petite machine pour faire mes vidéos live. Mais c'est combien? C'est hot, hein? Je pense que c'est toi qui as pris ma tranche la dernière fois. Moi, ça? Tu me souviendrais-tu ça? C'est de ma faute? Non, 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 c'est pas. Jamais, jamais, ça pourrait être de ta faute. Mais j'aimerais quand même avoir un coupe papier près de moi. Ah, t'as pu... Non, on va prendre celui-là. C'est ça, non, c'est celui-là. C'est celui-là, oui. Je vais prendre le lien. Ça va, ça va, ça va. Je suis revenu! Donc, petit truc... C'est dans mes bouillons. Pour venir utiliser. Comment? Tu le trouves beau, celui-là? Hum-hum. Oui? T'aimerais-tu mieux que je prenne celui-là? Mais regarde, on verra pas mon anneau. Il est comme trop... Ah, tu fais pour ça? Oui, je veux montrer comment coller l'anneau. C'est pour ça que je vais y aller avec... Ça, celui-là, c'est-tu correct? Ça, ici. Es-tu correct, lui? Bien, là, j'ai pris celui-là. Je pars avec un 4 par 5 écarts. C'est mes grandeurs A. Et je me rends compte que ça couvre mes petits brillants. Je vais enlever un quart de poule. Je ne sais pas quelle grandeur je vais avoir besoin. OK? Vous me connaissez. Moi, je précoupe à peu près tous mes papiers, tout le temps dans la même grandeur, alors ce que moi, j'appelle les grandeurs ABC. Si vous ne connaissez pas ma technique, allez sur YouTube. Tapez Nancy Gauthier, technique ABC. Vous allez trouver une dizaine, une quinzaine de vidéos qui expliquent comment j'utilise ça. Alors, moi, je coupe mes papiers à motifs, mes cartons, selon les grandeurs de ma base de cartes. Alors, une carte, le devant d'une carte, celle-là, 4 écarts par 5,5, alors je coupe, haha, les papiers, juste un petit peu. Oui, exactement, regardez. Tous mes papiers à motifs, j'ai plein de papiers à motifs de coupé d'avance. Puis, c'est la même chose avec les cartons. Puis, on a 3, 4... Les cartons sont en arrière. Je vais donc venir faire semblant que c'est un ruban qui vient tenir... Bon, il me semble que je commence à avoir de moins en moins de couleurs là-dedans. Ah, mais j'ai quand même la couleur parfaite. Faire semblant que c'est un ruban qui vient tenir ça. Pourquoi je dis semblant? C'est parce que vous ne pouvez pas vous fier à un petit bout de ruban comme ça puis mettre ça sur votre carte. Ça ne va pas endouiller, bouger. Ce n'est pas génial. Mais, on vient faire semblant. Alors, où est ma colle? Tout, 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 tout. J'ai fait tomber. Oh, j'ai fait tomber. Oh, non! Oh, non! Oh, non! Je vais les mettre dans une boîte. Donc, bonjour! Non, non, attends ça. J'ai fait tomber les cartes que vous m'avez envoyées pour mon 15e anniversaire. Je voulais les montrer. Je vais les montrer demain parce que là, ils sont éparpillés partout par terre. Alors, je ferai ça demain. Je vous montrerai ça demain. Oui, mais là, il y en a dans la poubelle. Il y en a à côté de la poubelle. En arrière, la boîte blanche. Je pense qu'il y en a... Alors, le truc, vous allez venir mettre la nouvelle colle Stampin' Seal. Elle colle super bien le ruban. Regardez, je vais mettre de la colle. Parce que si je mets un mini-glue dots, on voit le point du mini-glue dots. Mais si je viens mettre la Stampin' Seal, tiens. Alors, j'ai l'effet petite boucle. Mais je vais être capable de venir la mettre à l'endos. Comme ça, ici. Je vais laisser mettre un peu de colle. Tiens. C'est bien centré. Alors, c'est le truc de venir mettre un petit peu de ruban. Ici, ce que j'avais fait. Alors, j'étais venue coller sur un anneau plein de fleurs avec des mini-glue dots. Puis après ça, en arrière de tout ce tas de fleurs-là, je suis venue mettre des mini-glue dots. Alors, ça tient par ici. Et là, ça flottait ici. J'ai pris un mini-glue dots et je l'ai... Je pense que quand ça fait genre trois minutes que mon ordinateur est sur mute, il fait comme se remettre à jaser. Alors, je suis désolée, il m'a trouvé un moyen d'arrêter de le faire jaser. Mais là, ça se peut m'entendir jaser une fois de temps en temps. Je viens prendre... Attendez un peu. C'est une manette plus proche. Alors, j'ai un mini-glue dots ici. Puis là, avec mes angles, là, je viens le rouler. C'est pas génial. OK? C'est pas la technique la plus évoluée en ville. OK? Mais après ça, je peux venir le prendre puis venir le coller en dessous. Mais là, c'est vraiment pas facile de venir le coller pour qu'on le voit pas du tout, du tout, du tout. OK? On va le voir un petit peu. Regardez, là. Un petit peu ici. Mais bon... Tu sais, c'est parce que moi, je sais que je l'ai collé là que je le vois. OK? Et là, il me reste juste à venir décorer avec des fleurs. Attendez un peu. Je vais venir me prendre un carton A. Alors, quand je vous disais, j'ai toujours des cartons de la bonne grandeur de couper. Ha! Alors, on me demande est-ce que j'aime la nouvelle colle Stampin' Seal ou si j'aime la plus, la Stampin' Seal Plus. J'ai les deux. Et c'est marqué dans le catalogue, là, vous allez me trouver un peu... C'est marqué dans le catalogue que celle-là est pour tous les jours. Puis la Seal Plus est pour les boîtes puis les affaires qui tiennent plus longtemps. Fait que j'ai juste pris celle-là de Neshquadat en me disant que je vais prendre deux roulettes de celle-là. Puis quand on finit celle-là, je vais essayer de la Seal Plus. Alors, je ne peux pas encore répondre à la question. Oui, je l'aime, mais savoir laquelle des deux j'aime le plus, je ne le sais pas. Et je l'aime quand elle marche du premier coup. Ça m'arrive souvent de devoir faire ça comme ça. C'est simplement une question d'habitude. Vous savez, quand on achète un nouveau dévidoir pour du liquid paper blanc, il faut s'habituer à la langue puis c'est la même affaire. Moi, je suis habituée depuis 11, 12, 15 ans d'avoir la même colle de Stampin' Off. J'avais comme pris de l'habitude. Puis là, il faut que je reprenne le même angle. Oui, elle colle super bien. La Stampin' Seal est suffisante. Pas besoin de la Seal Plus pour les cartes du quotidien. Mais est-ce que je vais préférer utiliser la plus que la Seal question d'encre comme ça? Je ne sais pas. Je me laisse le temps de vérifier. Mais pour ce qui est de coller et d'évider, elle va super bien. Si vous avez d'autres questions, ça se peut que vous ayez posé des questions puis là, je n'ai pas vu vos questions au fur et à mesure. Alors, posez-les. Je vais essayer de jeter un coup d'œil une fois de temps en temps sur mes questions qui s'arrivent. Donc, je vais mettre ça de côté parce que là, dans les faits, ce que je voulais vous montrer, les deux trucs que je voulais vous montrer, je pourrais faire la même chose avec le fil de lin. Tantôt, je vous ai montré avec du fil de lin. J'aurais pu faire la même chose, venir passer du fil de lin, venir le coller à l'arrière, venir faire une petite boucle. Je vous ai montré comment mettre mes cerceaux. Là, ma carte n'est pas finie. du vanille. Je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas capable de prendre deux couleurs. Et là, je n'avais pas sorti mes encres. Mais c'est le fun de Stampin' Up. Les encres font avec les papiers motifs. Alors, dans mon papier motifs, je sais que j'ai macarons à la menthe, j'ai couleur café, j'ai ocre roussillon et brunule. Je n'ai pas besoin de chercher ni de dire à 14h mes couleurs, je les ai tout le temps. Je vais venir me faire quelques petites feuilles, petites cocottes, des choses comme ça. Alors là, je vais essayer de vous le montrer. Quand je les ouvre, je vois mes couleurs. OK. Attendez un peu, je vais essayer de descendre ça. je pense que vous voyez bien. Non, mais là, vous me verrez plus et tant pis. Je pense que vous voyez. Confirmez-moi, vous voyez. Et mon jeu de temps, beauté automnale. Ah! Petit truc. Quand vous vous faites des petites feuilles, des petites cocottes, des petites images perforées, vous avez le droit de vous garder des images préférées. Alors ça, c'est des enveloppes transparentes de Stempena. Ils sont vendus dans le catalogue annuel avec les enveloppes blanches et les enveloppes vanilles. OK? Avec les enveloppes de format moyen que vous avez habitué de commander. Vous n'avez jamais remarqué qu'il y a une troisième ligne qui s'appelle Translucide. C'est ceux-là. Alors moi, je les garde avec mon jeu d'étampes. j'en ai besoin. Une fois, ça raccoucit le travail. Deuxième truc, quand j'étampe des images en deux étapes, ce que j'entends par les deux étapes, je vais venir étamper le contour de l'image, attendez un peu, le contour de l'image, puis l'intérieur de l'image en deux fois. Ça veut dire que ça va me donner, je dirais, une définition de l'image. Est-ce que c'est ça qui... Non, cette cocotte-là, elle ne se découpe pas avec ma perforatrice. c'est celle-là. Tiens. Je vais toutes les étamper en couleur café. Tiens. Je vais peut-être m'en faire plus qu'une en plus. Tiens. Et là, je vais venir nettoyer. Alors moi, je nettoie, là, vous ne le verrez pas parce que je n'ai pas d'espace sur mon espace de travail, mais moi, je nettoie dans un Stampin' Scrub, un Stampin' Mist. Je peux vous montrer le Stampin' Mist, un petit liquide comme ça. Et le Stampin' Scrub, c'est un tapis nettoyant. OK? C'est une brosse. C'est une brosse à étendre, tout simplement. Tiens. Et là, je viens chercher la deuxième image, celle qui vient remplir, je dirais, mon image. Attendez un peu. Des feuilles d'érable. Et là, j'ai peur que ce soit trop foncé. On va l'essayer. Au pire, j'en aurais une foncée. Regardez ça. Je viens tamper par-dessus. Vous allez peut-être voir mes cheveux. Ah, regardez, je trouve ça foncé. J'aime bien en pâle. Celui-ci. Non, mais il faudrait que je m'en fasse des verres aussi. Je vais bien nettoyer. Alors là, vous avez le droit à un vrai live. Des fois, mes lives, c'est des faux lives parce que j'ai déjà tout préparé puis pré-coupé, tout ce qu'il me reste à faire. C'est venu... Excusez, mon Dieu. C'est venu retomper. Mais là, la rentrée scolaire n'est pas arrivée. Ce qui veut dire que je bricole encore en présence de mes enfants. Ça veut dire que j'ai un petit peu moins de temps pour les préparer. Regardez, j'ai une petite cochonnerie dessus, ça va m'empêcher d'étamper. Ah, viens donc le montrer. Ma fille est en train d'apprendre à dessiner. Oui, montre-le ici. Ici. Monte-le ici. Ici. Tiens, pendant que je tente, explique ce que tu as fait. J'ai fait des millions. Est-ce que tu as appris ça toute seule? Est-ce que tu as trouvé un tutoriel? Comment tu as fait de prendre cette idée-là? J'ai trouvé une photo. Tu as trouvé une photo puis tu as reproduit la photo. On appelle ça du dessin d'observation. D'observation. Tiens. Génial. Bien, merci Raphaël. Regarde, ça m'a laissé le temps de finir d'étamper ça. C'est bon. Merci. Ces deux-là, c'est trop pâle. C'est trop pâle. Excusez-moi. Tiens. Et là, ma cocotte, elle est en trois étapes, je dirais. Je sais que ça me calait. Ça aurait pu être calé, ma petite cocotte d'amour. Mais non. Alors, regardez bien. j'ai l'image et là, je vais avoir... Oh! Il y a des gens qui me disent « Très beau, Raphaël, Monique a dit un beau petit bravo! » Alors. Voyez-vous, j'ai mes deux étapes. J'ai le capuchon, je dirais, de ma cocotte, que je vais venir faire. Encore, en couleur café, mais là, plus pâle. Tiens. Et, le noyau, ce qui est mangeable, je ne sais pas trop comment dire ça. Je vais venir faire en brune dune. Oh! Je pense qu'il aurait été plus beau en cageur. Attends un peu, on va essayer ça. Bien. Ça, pour dire que vous faites des tests sur votre feuille, puis après ça, vous gardez ceux que vous aimez. Là, moi, je ferme mes encres, mais quand vous êtes en train de tricoler, vous avez de la place. Vous pouvez les laisser ouverts pendant un an ou deux, ça ne s'évapore pas rapidement. OK? C'est juste que moi, avec tout ce que j'ai sur mon bureau, puis j'essaye de garder ça clean, puis je ne suis pas très bonne là-dedans, j'essaye d'y ranger au fur et à mesure. Tiens. J'ai été trop vite. Quand vous recevez vos performatrices, ils sont fermés. Pour les ouvrir, vous poussez la petite pédale. Vous entrez à l'envers dans votre projet et vous essayez de ne pas le recevoir dans le décolleté. Alors, deux petites cocottes, tiens, des feuilles d'aram. Et là, dans le jeu de tempe, il y a d'autres images que celles qui se déclarent. Il y a, je dirais, c'est un pen-up, c'est le fun, ça vient en lot. Alors, vous pouvez décider d'acheter juste le jeu de tempe. Vous pouvez décider d'acheter juste les perforatrices. Mais si vous décidez d'acheter les deux, il y a un numéro spécial dans le catalogue où vous économisez 10%. Alors, c'est un rabais que vous avez à chaque fois qu'il y a un lot de produits qui vont ensemble. C'est le lot que j'ai utilisé aujourd'hui. Mais en plus des trois images qui se découpent, il y a plein d'autres vœux. Il y a plein d'autres images et des vœux. Regardez, je vous le mets ici. Ça veut dire que je pourrais venir ajouter des choses sur ma carte. Moi, je travaille sur du papier à motif. Ça ne s'apprête pas beaucoup pour l'extérieur de ma carte. Mais je sens que l'intérieur de ma carte, je vais me garder. parce que oui, quand je fais des cartes, je décore autant l'extérieur que l'intérieur tant qu'à flasher. C'est bien flasher, c'est sensible. Je vais venir. Ah, ah, ah! Regardez ça. Ça se tient. Tout seul, ça a l'air de rien. Je faisais mes petites feuilles sur ma grande feuille. On se disait où c'est qu'elle s'en va, la vieille? Bien, regardez où elle s'en allait, la vieille. La vieille. C'est moi, ça. comme ça ici. Et là, je me laisse une bande parce que je sais déjà que je vais avoir envie de venir utiliser ma nouvelle perforatrice qui fait des langues de serpent. Est-ce que ça, c'est assez long? Je pense que oui. On va essayer. C'est normal de doux, doux, doux. Fais-tu le dire, Raphaël? Moi, là, quand je parle et je fais des vidéos et que j'explique, je chante, je fais twittable. Bon, merci bien. À quelle longueur? Oui, c'est parfait. Pas de gaspillage, les filles. C'est quand ton 15 ans? Mon 15 ans, c'était hier. Hier? Hier, ça l'a fait 15 ans. Que tu fais du scrapbooking? Non, que je suis démonstratrice que je vends du matériel de scrapbooking par catalogue. Mais ça faisait quelques années que j'en faisais déjà. J'ai commencé à faire du scrapbooking quand j'ai eu le cancer. Je me cherchais une activité, une façon de me réaliser, de compléter des choses dans ma journée qui ne soient pas trop difficiles parce qu'avec le cancer, je n'avais pas beaucoup d'énergie. Mais j'avais besoin... Tu sais, quand on se sent fière d'avoir fait quelque chose, Raphaël? J'avais besoin de me trouver quelque chose comme ça. Fait qu'on... Papa et moi, on essaie à aller... Oh oui, c'est commencé mon chaton. Tu peux venir dire bonjour si tu veux. Ah, bon. Alors, papa et moi, on était allés en vacances voir le frère de Sylvain à Las Vegas. Tu sais, mon oncle Denis reste à Las Vegas. et j'avais décidé de faire un album souvenirs de nos vacances à Las Vegas. On était aussi à la Walt Disney quelques années avant. J'ai commencé à faire du scrapbooking pour faire mes albums de souvenirs. Tiens. Alors, j'ai pris mon merci bien dans mon jeu des temples. Et là, vu que c'est transparent, c'est pas si mal pour aligner droit. maman est rendue dans les top 20. Et là, maman, oui, ça fait longtemps qu'elle en fait. Ça fait longtemps qu'elle est démonstratrice. Ça fait longtemps que maman elle aide beaucoup de gens. T'es rendue dans quoi? Alors, maman, elle est dans les dans les démonstratrices qui aident le plus de monde à réaliser leur rêve. Dans le monde. Dans le monde, oui. Maman est dans le top 100 du monde. Top 100 ou top 20? Il y a le top 20, le top 100. Ça dépend des années. Toi, t'es dans quel top? Je pense, maman, l'année passée, c'était 21. Puis l'autre année d'après, c'était 93. Puis ça change un peu. C'est pas vraiment important. Cette année, t'es combien? Je sais pas. Je vais le savoir juste au mois de novembre. À la partie de demain. T'es pas le pouce? Alors, je vous explique comment ça marche. Je suis venue me faire une bande, un pouce de large. Ça fonctionne un demi-pouce, trois quarts de pouce puis un pouce. T'es pas le pouce? Mais là, je vais pousser jusqu'au bout. Et là, mon fils, il va faire clic. Oh yes! Regardez ça. Ça vient faire une petite langue de serpent parfaite. Tiens, vas-y, mon homme. Oh yes! Regarde ça. Comment t'aimes ça? Bien. T'aimes ça? Et on montre-tu comment faire pour trois quarts de pouce? Trois quarts de pouce, Si votre veuille est moins large que ça, là, disons que ça a juste ce que je suis capable de faire trois quarts. Non, on va faire un demi-pouce parce que trois quarts de pouce, mon bout de papier est assez large. Alors, disons que vous auriez eu un veuil très mince. Ah, j'en ai un dans ce jeu d'étample-là plus pour le montrer. Si vous aviez pris Passe une belle journée. OK? Vous auriez pas eu... Regarde. J'ai un beau passe... Ah, ben ben, ta merde. J'ai un beau passe une belle journée. Si j'en avais voulu, j'aurais pris la même performatrice, mais là, je serais venue à côté dans le fond. Voyez-vous, il y a trois supports. Un demi-pouce, trois quarts de pouce puis un pouce. Alors, je le pousse au fond de la même façon et là, ça vient faire une plus petite langue de serpent, tout simplement. Et vous avez la même chose sur l'inverse de la langue de serpent. Il faudrait que j'ai trouvé un nom. Le bout de flèche, peut-être. Donc, je ramène ça. Raphaël, je le sais. Et là, regardez, je me rends compte que mon image est bien centrée. Ici, j'avais fait une étiquette qui tire vers la gauche. Alors, j'avais comme mis tous mes embellissements dans le coin droit pour venir faire de la dynamique. OK? D'avoir un grand bout de vide avec un grand bout en bas, ce qui dépasse à droite, ça venait stimuler la cape. Là, ici, ce que je vais venir faire, je pense, je vais venir travailler plus centré, plus équilibré. Disons ça comme ça. Je vais venir coller mon Merci Bien avec des stampins dimensionnels. Je vais te dire, Raphaël, je chante quand je bricole. Mais là! Mais Raphaël, ça fait pas mal à personne, là? Oui, ça fait beaucoup mal. Ça fait mal à tes oreilles d'entendre ta mère chanter en public? Ah, désolée. Les filles, on fait un téléthon pour ma pauvre fille. Allez, regarde, tout le monde t'envoie de l'argent, Raphaël, on fait un téléthon. De quoi? Bien, on fait un téléthon, tu fais tellement pitié. Hum-hum. Je m'en remercie. Alors, moi, merci bien. Et coller. Et là, je vais sortir une pile de stampins dimensionnels, de mini-glou d'up. C'est parce que c'est la façon la plus simple de venir me faire un petit touton à ton. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. J'ai mis la couleur. En dedans? Ah, ouais! C'est génial. Hum-hum. Et là, je viens coller. Excusez-moi, c'est ça. Ça n'est pas grave, Raphaël. Et là, il faudrait que je pense de mettre ma colle sur le dessus de mon image. Parce que là, maintenant, il faut que j'en colle par en dessous. Et là, essayer d'y aller par trio. Alors, j'en ai mis trois dans le coin-là, deux là. Je vais venir me faire un petit trio. C'est plus dynamique. J'aime l'idée d'en avoir plus d'un côté que de l'autre. Encore là, c'est l'idée de décentrer le tout pour venir ajouter un petit pep. Est-ce que je vais venir... Ah, oui. Tiens. C'est juste une copote, là. Je fais beaucoup de son, hein? Ben oui, tu fais beaucoup de bruit. Je vais le faire pour deux minutes à la place de 15 minutes. D'accord. Je vais juste te les taper sur mon bureau. Comme ça, mais tantôt, je vais les essuyer après essuyer le bureau. Utilise ceux que tu as déroulés, ma belle. Mais sinon, je vais te déranger tant qu'il est là. Non, ma belle, parce que c'est bientôt l'heure de se coucher. Je ne pense pas que ça dure encore 15 minutes. Ah, ça va plus loin. Regardez. Et là, je pense que j'ai besoin d'un cadre. Si je viens coller mon papier à motif, dire, « Hey, je voulais faire quelque chose. » On le testera après. J'avais sorti... J'avais sorti... Ah-ha! Non. Ça va faire trop de brillant. Tu sais, sur ma carte, j'ai déjà du or. Si je viens en remettre, ça va... Et je m'étais dit que j'essaierais de me couper ça. C'est une autre carte. Tu sais que c'est ça, la vie. Donc... Qu'est-ce que j'ai dans mes cartons? Ah! De déjà coupé qui pourrait faire la job. Attends. Non, ça, c'est pas le bon verre. Il n'y en est pas question que tu te couches avant ta soeur, hein? Ah! Ça, c'est le bon verre? Ah! Ça, je pense que oui. Attends. Ouais! Alors, de où ça vient de pré-couper mes cartons? À la base, c'était pour aider mes enfants à faire des cartes parce qu'ils me demandaient toujours d'avoir un grand carton ou un petit carton ou une base de cartes ou un petit papier motif. Tu t'en viens m'aider, c'est gentil, mon jeton. Qu'est-ce que tu peux faire? Tiens. Oh! Je n'ai pas besoin de beaucoup d'aide, là. Je coupe juste un petit peu de carton. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Tiens. Fait que je vais couper ce que j'ai fait, là. Donne-moi une idée de quoi que je préfère. Une idée de ce que tu préfères. Tu préfères un beau dessin? Tu préfères un beau dessin, mon garçon? Je préfère un beau dessin, comme ça. Alors, mon papier a effiloché ici parce que j'avais sur ma pointe ici un bout de papier qui était resté collé là. Habituellement, ça arrive quand votre tranche est sur la fin de sa vie. Fait que je vais te dire la vérité, là. Si vous voyez que ça arrive une fois ou deux dans la même journée, changez votre lame. Fait que ça veut dire que t'as... Ma lame tire à sa fin. Oui. Puis elle est en train de lui nourrir. Oui. Bientôt, la coupera plus bien. Tiens. On va être rangée à son sommetier? Ah oui. On va pouvoir la changer si t'es un peu là puis vendre des lames. Fait que quand ta lame ne coupe plus bien, tu peux racheter d'autres lames pour aller dedans. Il fonctionne quand même assez longtemps, là. Mais la quantité de projet qu'on fait ici à trois, parce qu'il faut se le dire maintenant, je ne suis plus seule dans mon atelier. bien, on en passe des lames. Tiens. J'achève ma carte. Ah, je vais venir faire mon intérieur. Je m'étais dit que je vous montrerais les autres images que j'ai dans mon jeu d'étendres. Qu'est-ce que je pourrais faire? Oh, je n'ai pas besoin de beaucoup d'ail, mon garçon. J'achève ma carte. Ah, ce que tu pourrais faire, sors les cartes que j'ai faites hier que je n'ai pas pu montrer parce que ma vidéo a l'arrêté. C'est la carte pour ton coach de hockey. Oui, oui, oui. Sors ça, là. C'est où, c'est où, c'est où? C'est dans ma petite boîte ici à côté. Sors ça. Puis, viens. Bien oui, hier, mon Internet a marché tout croche pour ne pas dire d'autres mots pas beaux. On ne le dira pas des mots pas beaux à la radio en vidéo live. Comme si on n'en disait pas de vidéo live. Un, tiens. Alors, j'ai fait ma carte. J'ai mon enveloppe. Je vais venir faire l'intérieur. Mais là, vu que mon fils a besoin de m'aider, voici les trois cartes que j'ai faites hier. Vincent m'a aidé à les faire. Il y a les trois enveloppes qui viennent avec. Et c'est tiré du Paper Pumpkin. Alors, le Paper Pumpkin, c'est une boîte d'abonnement. Vous vous abonnez et à tous les mois, vous recevez une boîte. T'attendez un peu. Je pense que j'ai des informations ici. Ha, ha, ha! Alors, vous pouvez vous abonner un mois, trois mois, six mois, douze mois. C'est facile. Vous allez sur mon site web carterieartisanale.com. Il y a un gros bouton qui ressemble à ceci. Vous cliquez dessus. Ça va vous amener sur la boutique pour aller acheter. Mais vous notez avant le numéro du code d'hôtesse. Non, non, non. OK? Non, non, non. Ah, c'est correct. Mais là, j'ai fini. Alors, le numéro de code d'hôtesse, ce que ça fait, c'est que si votre commande fait plus de 60 $ dans un mois et que vous utilisez le code d'hôtesse, je vais vous envoyer un cours de carte, je dirais privé, pour seulement les clientes. Alors, à chaque mois, j'ai un cours privé. Et si vous achetez pour 120, je vais même vous envoyer tout le matériel pour confectionner ce cours-là. Alors, si vous vous abonnez au Paper Pumpkin, ça va vous donner d'autres idées en plus de votre Paper Pumpkin. Ah, on avait dit qu'on ferait l'intérieur. Alors, j'ai un merci bien ici. Je vais venir continuer. Regardez, là. J'ai des belles branches ici que je pourrais venir faire. Ah, j'en ai un peu. C'est ici. Je vais venir étamper l'intérieur avec mon vœu. Alors, j'ai mon cœur te dit merci d'être toi. C'est parfait. Comme ça, ici. Je vais étamper en ocre roussillon, la même couleur que j'ai utilisée à l'extérieur. S'il y en a qui ont des questions, j'achève ma vidéo. C'est le temps de venir poser vos questions. juste ici en commentaire que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube. Je devrais voir vos questions si je les manque. Je vais pouvoir y répondre demain. Mais j'aime bien ça y répondre en live. Super cute ton dessin, Raphie. Ah, Raphaël, t'as eu des petits mots pour ton beau dessin. Ici, Raph. Est-ce que t'aurais le temps pour que je fasse mon volant? Pour que je fasse qui m'a eu sais-tu quoi? Au pire, tu le montreras demain. Maman fait 15 vidéos en 15 jours. Si tu te dépêches, il ne sera pas aussi beau, mon garçon. Mais, il y a un papier là. Ben, regarde, il y en a ici, Mme. Il y a un papier là. Il y a un petit papier là. Il y a un petit papier là. Alors, c'est sûr que Vincent veut venir vous montrer ce qu'il fait. Voyez-vous ici, là? J'ai trois petites feuilles ensemble. C'est les trois feuilles que j'ai ici. Si vous avez appris quelque chose dans ma vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur partager. Vous avez sûrement des amis qui se préparent à affronter la COVID. On va se le dire. Ça se peut qu'on ait encore à rester un peu chez nous. Ou des amis qui vont faire à visiter à deux ouragans. Ah oui, effectivement. Si vous êtes à la Nouvelle-Orléans, nous suivons de très près l'ouragan. C'est quoi les deux noms des ouragans qui s'en viennent? Laura et Marco. Laura et Marco s'en viennent. Alors, si vous connaissez des gens à la Nouvelle-Orléans, pourquoi qu'on suit, je dirais, plus religieusement que d'habitude les deux ouragans? C'est que j'étais supposée, s'il n'y avait pas eu ce qu'il y a présentement, on le sait tous, s'il n'y avait pas eu la pandémie, je serais en congrès à la Nouvelle-Orléans. Mais bon, en fait, je donnerais même une conférence à la Nouvelle-Orléans. Mais je l'ai fait finalement de chez moi. Ça a lieu ce week-end. Alors, je me disais, mon Dieu, il ne faut pas qu'il y ait un ouragan qui soit supposée d'être là, mais finalement, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Je ne serais pas présente lors de l'ouragan puis je vais te donner ma conférence à partir de chez nous. Alors, un petit stress de moins pour mon conjoint qui reste à la maison avec les enfants. J'ai fini, mais je n'ai pas fini. J'ai envie d'ajouter un petit embellissement de plus... Non, je t'ajoute un petit quelque chose. Regardez, je vais venir choisir sélectionner. Alors là, c'est là où je sors de mon prévu. Je m'étais sortie un matériel de bord. J'avais une idée d'où je m'en allais. Là, rendu à la fin de même, ça dégénère. J'ai des petits... Comment ça s'appelle? Ça s'appelle des gènes de fleurs pour chaque saison. Je ne suis pas sûre que ça s'appelle de même. Oui, je pense que ça s'appelle de même. Je ne les ai pas changés de voie. Ça m'arrive. Et je vais venir les coller avec des mini-glou-dots. Ça va ajouter un petit peu de brillant. On va essayer les transparents. Qu'est-ce que ça donne? Oh que oui! Et est-ce que... Ah, ils sont juste la bonne grosseur pour aller en dessous d'un mini-glou-dots. Non, on aime ça. Quand c'est un pen-up, on fait des produits assortis comme ça. Un autre. Un petit gène. Comme ça ici. Un petit trio encore. Encore cinq petites secondes. Encore cinq petites secondes. Ah, là, je m'en mets les glou-dots. C'est pas tout à fait en dessous. Tiens. Regarde ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a des mouchons dedans. Ça fait comme un squishy maison. C'est un squishy maison? Non! Je quiche-quiche comme les enfants n'y aiment. C'est cool! Oui, je quiche. Je quiche. Mes ointes. Oui, mon homme. Mes ciseaux de précision. Mes petits ciseaux de précision. Oui, tiens, ils sont ici, mon cher. Pas des gigantesques? Oui, les petits ciseaux à papier. Les cisailles à papier. Mes ciseaux. Et mon enveloppe, là, je dois vous avouer que le fait d'avoir une enveloppe or vient me simplifier la vie. J'ai beaucoup moins de décoration à faire. Mais en même temps, il me reste des petites feuilles. Alors, je pense que je vais venir faire comme un seau. Je vais venir m'en coller une juste à l'endos. Alors, il faut que je colle juste la première moitié de la feuille. Attendez un peu, je vais essayer d'être au centre pour ne pas avoir de l'air trop folle. Regardez, ça ne m'empêche pas de venir coller mon enveloppe, mais j'ai un seau que je me suis fait. Alors, un gros merci d'avoir été là. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais? Ah ben oui, regardez, il y avait autre chose. Stampin' Up a une promotion pour la trousse de base qui commence le 1er septembre. Alors, si vous achetez votre trousse de base entre le 1er et le 30 septembre, vous allez pouvoir vous choisir pour 165 $ de produit de votre choix au prix de seulement, vous allez choisir 165 $ et vous allez payer juste 135 $ pas de transport plus, pas de taxes. Si vous lisez entre les lignes et que vous connaissez votre catalogue par cœur comme moi, attendez un peu, vous allez choisir peut-être ça ici. Alors, la nouvelle machine de coupe ou la nouvelle machine de coupe qu'on aime beaucoup, elle est 162 je pense ou 163 tout ça pour dire que vous pourriez l'avoir pour 135 dans votre trousse de base. Là, Stampin Up fait un spécial et vont vous envoyer deux jeux de tente gratuits alors le temps d'amour et le dentel de la reine Anne ils vont vous envoyer des bijoux cristal du rein sont dans mes embellissements à quelque part c'est des petits brillants et les deux kits de 8 cartes préfaits alors c'est du matériel découpé pour faire 16 cartes alors si vous avez des amis qui vont venir bricoler avec vous ça vous fera déjà votre trousse de base de démonstratrice ça fera déjà vos deux premiers ateliers tout prévu tout planifié alors si vous voulez avoir des détails vous pourrez m'écrire sur carte nancygauthier.com et là mon fils veut vous montrer son M&M qu'il a fait et qu'il a découpé inspiré de sa belle grande soeur alors un grand merci d'être venu nous voir tu sais venez donc dire un bonjour hein toi faut que tu te barres aussi un grand grand merci d'être venu nous voir regarde c'est là la caméra c'est là qu'on se voit alors un grand merci d'être venu nous voir on se revoit demain 20h pour une autre vidéo en live pour célébrer mes 15 ans avec Stampin' Up au revoir bye bye non non c'est pas fini parce qu'il faut que je fasse il faut que je prenne ma petite souris pour faire un petit stop je vais le faire bonne soirée les filles je ne peux pas faire avec ça il faut que je tenir parce que je n'ai pas c'est pas fini